Bonjour, toujours Cathy, toujours sur Excel, aujourd'hui plus particulièrement sur un exercice que j'ai déjà fait, les fonctions C, C, E et Vendeur, trois exercices qui sont déjà faits d'avance, sur lesquels je voudrais vous montrer le format conditionnel, c'est-à-dire démontrer, faire ressortir en couleur des choses que vous voulez, plus particulièrement à votre écran. On va donc essayer par exemple ici sur cet exercice-là, je vais sélectionner le texte et je vais aller dans Accueil et Mise en forme conditionnelle ici dans le groupe Style. Je clique donc dessus, je vais aller jusqu'à Nuance de couleur et je vais demander autre règle. On va donc définir la règle que l'on veut, en général on met Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent quelque chose, quelque chose en particulier, je vais prendre donc la deuxième ligne et je vais donc indiquer ici que je voudrais faire ressortir par exemple en couleur tous les primes en couleur avec la couleur derrière la cellule des 1000 par exemple, c'est juste un exemple. Ici dans valeur de la cellule, on reste sur valeur de la cellule, on peut donc indiquer texte spécifique pour y faire ressortir Franck, Annie, Claude, Cathy, en couleur, etc. Je vous montrerai après, ou les cellules vides, ou les dates, là on va rester sur valeur de la cellule, qui est comprise, je clique ici, donc vous avez le choix ici, comprise entre, non comprise entre, égale à, différente, supérieure à, c'est vous qui décidez. On va dire, on va dire, égale à, par exemple, et j'indique ici 1000, que je tape, afin de faire ressortir, donc tout ce qui est dans les cellules, égale à 1000, le format, je clique sur format, et je voudrais un remplissage jaune, par exemple, afin de bien le faire ressortir. Et je dis, tout simplement, OK, une fois, OK, deux fois. Et vous voyez tout de suite, que les cellules qui contiennent le 1000, ressortent en jaune. C'est très pratique, le format conditionnel, afin de faire ressortir en couleur à votre écran ce que vous voulez. J'enregistre mes modifications, et je vais vous montrer la même chose sur un deuxième exercice. Je vais sélectionner l'ensemble du tableau que nous avions déjà fait. Même principe, toujours l'onglet accueil, toujours mise en forme conditionnelle, nuances de couleurs, autres règles. On va définir la règle, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent quelque chose de particulier. On va dire que l'on veut faire ressortir, dans Valeurs de la cellule, texte spécifique, par exemple, contenant, admis. On va faire ressortir, en couleur, les personnes qui sont admises au concours. Je dis format, et je vais choisir la couleur bleue, par exemple. Je dis OK une fois, OK deux fois. Excusez-moi, je reviens en arrière. Format, nuances de couleurs, autres règles, mise en forme aux cellules qui contiennent. Texte spécifique, contenant, on va dire, non admis. Mes formats, mettre du vert, OK, OK. Voilà. Et ici, vous avez les noms admis qui ressortent en couleur verte. Je vais refaire la même chose avec le troisième feuille avec des vendeurs. Je sélectionne l'ensemble du tableau, toujours pareil, accueil, format, mise en forme conditionnelle, nuance de couleurs, autres règles. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent quelque chose. Valeur de la cellule, on va dire, du texte, contenant. On pourrait faire ressortir les 300, par exemple. Ce n'est pas du texte, c'est une valeur égale à 300, par exemple. Format. On va mettre du orange. On dit OK. OK. Et vous voyez que les 300 ressortent en orange. On va faire ressortir les 200. On peut faire bien évidemment d'autres conditions. Mise en forme conditionnelle, nuance de couleurs, autres règles. Toujours pareil. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent quelque chose. Valeur de la cellule égale à 200, par exemple. Format. Et je vais dire que je les veux en bleu. Pourquoi pas. OK. OK. Et voilà comment faire une mise en forme conditionnelle. Vous avez plusieurs autres choix. N'hésitez pas à aller regarder. On va repartir ici, par exemple. Pourriez très bien faire ressortir les 1, les 2 ou les 3. Pourquoi pas. Je sélectionne le tableau. Mise en forme conditionnelle, nuance de couleurs, autres règles. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent quelque chose. Valeur de la cellule qui contient, par exemple, égale à... 1, par exemple, pourquoi pas, pour faire ressortir les gens qui n'ont qu'un seul enfant. 1, format. On va mettre du orange. On va dire OK et OK. Et vous avez les petits 1 qui ressortent. Bien évidemment, on peut faire ressortir le 2, le 3. On peut continuer. Mise en forme conditionnelle, nuance de couleurs, autres règles. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent quelque chose. Égale à 2, pourquoi pas, mettre une autre couleur pour les personnes qui ont 2 enfants. On va mettre du bleu et on va dire OK. OK. Voilà. On peut continuer ainsi sur un autre exercice, par exemple celui-ci. On voudrait mettre, par exemple, des couleurs pour les moyennes qui sont supérieures à 10. Pourquoi pas. Mise en forme conditionnelle, nuance de couleurs, autres règles. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent quelque chose. Donc, la valeur de la valeur de la cellule supérieure à 10 ou inférieure, oui, supérieure à 10, pourquoi pas, pour ceux qui ont la moyenne, supérieure à 10. Supérieure ou égale à 10, c'est pas plus mal, format. On va demander une couleur plus rose ou orange, pourquoi pas. OK, et OK. Mais comme vous pouvez le constater, évidemment, il prend les notes d'ensemble. Je reviens en arrière si ça ne convient pas. Dans les vendeurs, vous pouvez tout à fait faire ressortir les prénoms, par exemple, si vous le souhaitez. Je sélectionne, format, nuance de couleurs, autre règle, appliquer une mise en forme, texte spécifique, contenant, par exemple, Bertrand, format. On va lui mettre du jaune ou du vert, peu importe, OK, OK, et voyez que Bertrand ressort. Chaque personne peut être ressortie d'une couleur différente. Mise en forme conditionnelle, nuance de couleurs, autre règle, toujours pareil, appliquer une mise en forme, contenant du texte, valeur du texte spécifique, contenant. Il suffit de taper le mot, on va dire Sylvie, et on va la mettre en format rouge, pourquoi pas. OK, et OK. Voilà comment faire une mise en forme conditionnelle sur n'importe quel tableau d'Excel, afin de faire ressortir visuellement sur l'écran ce que vous voulez, et le voir facilement. À bientôt ! On enregistre nos données, et on se revoit pour un autre tutoriel sur les graphiques. On se revoit pour un autre tutoriel sur les graphiques.